Ça fait 14 ans que je fais les grandes gueules sur RMC, le groupe Next Radio qui est devenu le groupe Altice, dirigé par Patrick Drahi aujourd'hui, et j'ai décidé de répondre aux sollicitations à la fois de CNews et de C8, qui m'ont proposé deux contrats pour rejoindre ce groupe Info, Info aussi et Divertissement, en rejoignant CNews pour travailler avec Laurence Ferrari, faire les émissions de débat, mais aussi Cyril Hanouna, effectivement, qui m'a fait une proposition qui n'est pas celle de rejoindre, « Ne touche pas mon poste », mais d'intégrer une nouvelle équipe de chroniqueurs dans une nouvelle émission de débat qui aura lieu le vendredi soir aux alentours de 23h, une émission de débat de société avec des chroniqueurs et qui nous permettra de passer en revue les infos, actu, société et tous domaines qui auront fait le buzz dans la semaine avec des chroniqueurs qui ne seront pas ceux de « Ne touche pas mon poste ». Le but, c'est de faire en sorte qu'autour de la table, il y ait des femmes et des hommes d'horizons différents qui puissent débattre des débats de société avec une culture générale qui ait des parcours un peu différents, mais une capacité quand même à aborder tous les sujets de manière transverse, une approche un peu généraliste. Alors après, certains auront plutôt un versant artistique, d'autres viennent du créateur historienne, romancière. Donc moi, j'ai été député européen, président de la RTM, donc j'ai quand même une expérience qui est aussi multiple. Et tous ces gens-là, à un moment donné, seront autour de Cyril Hanouna, qui lui-même va avoir un challenge à relever puisqu'il va changer un peu de posture tout en restant le Cyril Hanouna qu'il est, parce qu'il est naturel, il est authentique, mais passer du pur divertissement à une émission de débat. Je pense que c'est un challenge pour tout le monde et dans ce créneau horaire le vendredi soir, il n'y a pas grand-chose sur le PAF, je pense qu'on va cartonner.